... Avec les fêtes de fin d'année, certains ont des idées lumineuses plein la tête. Et c'est à la tombée de la nuit que l'on peut observer cette pluie de lumière en tout genre. Pour la 8e année consécutive, le logis a endossé son habit de lumière pour offrir un moment de féerie à tous les visiteurs. Je ne pensais pas trouver dans un village, je trouvais quelque chose aussi joli. Ça fait la 3e fois qu'on vient voir le site et c'est magnifique. On revient tous les ans voir sa chose, son architecture. C'est magnifique, c'est Noël et toutes ces lumières, c'est joyeux, c'est la fête. C'est très joli. Des guirlandes lumineuses que Michel, le propriétaire des lieux, a pris soin de confectionner lui-même. Un investissement qui se révèle au final bien plus important que le montant de ses factures d'électricité. C'est surtout les guirlandes et l'équipement, triplite, rallonge, tout ça. Mais l'électricité, environ 15 kilowatts par soir, ce n'est pas encore énorme pendant un mois. Ça alourdit un petit peu la facture, mais ça fait quand même plaisir. Surtout quand on voit du monde, tout le monde qui vient, ça fait plaisir à continuer. Continuer de faire rêver, continuer d'offrir avec plaisir un spectacle haut en couleur, caché au cœur du bocage. Ici, Noël a commencé depuis longtemps, mais tous les soirs, Michel continue de souhaiter de joyeuses fêtes à sa manière, aux inconnus de passage. Sous-titrage Société Radio-Canada